Musique Depuis quelques jours, on ne parle que de ce match. Les tribunes se remplissent, les visages sont tendus, la tension est palpable. On va voir ça ensemble tout de suite. Musique Bonsoir à toutes et à tous, et quel plaisir évidemment de vous retrouver pour un nouveau grand rendez-vous, un nouveau grand match de foot à vivre ensemble. Omar D'Affonseca donc avec moi et au micro pour vous faire vibrer pendant cette rencontre. Première journée de phase de groupe dans cette Coupe du Monde, et on le sent dans l'ambiance générale, beaucoup d'émotions en perspective. Consistance, rigueur, détermination pour aller loin dans une compétition. Il faut absolument réussir la phase de groupe. C'est important pour mettre en place une dynamique positive dans l'équipe. C'est important pour mettre en place une dynamique positive dans l'équipe. C'est important pour mettre en place une dynamique positive dans l'équipe. L'Afrique du Sud va commencer avec l'équipe suivante. Disposition assez classique avec ce 4-4-2 à plat, ça permet une bonne domination de l'espace. C'est important pour mettre en place une dynamique positive dans l'équipe. On connaît leur grande agressivité au pressing. Agressivité mais surtout efficacité, coordination, intelligence, capacité à se déplacer collectivement. Les voir presser, c'est un spectacle extraordinaire. Et c'est vrai que leur pressing haut, c'est de là. C'est parti pour ce match de Coupe du Monde. Ramane P. L'action se poursuit. Oui, bien défendu, le ballon est renvoyé. Oui, la bonne intervention en pleine surface. La ballon sur l'aile pour aller porter le danger. Attention, il y a danger là. Le poteau, mais pas de regret. Et oui, parce que de toute façon, un hors-jeu a été signalé par l'arbitre. C'est donné. C'est pour Saint-Louis. Et c'est au fond des filets ! Ce but pour se mettre dans les meilleures dispositions pour prendre un ascendant psychologique. On revoit ce but pour plein d'opportunismes. C'est tout un art d'être toujours au bon endroit dans le bon moment. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Et oui, bien joué, la bonne passe. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Et oui, c'est un coup franc après cette faute. Alors, on s'attendait à un carton jaune là-dessus. Mais finalement, ça ne sera qu'un avertissement verbal. L'arbitre a fait preuve d'indulgence. Il va falloir maintenant s'y faire un peu oublier. Le centre vers la surface de réparation. Ballon perdu, c'est rendu même. Le corps protège parfaitement le ballon. Ces années. Magaya. Voilà la patience avec cette position dans le camp adverse. Attention à cette occasion. La frappe, c'est bien tenté. On est bien joué, la bonne intervention. Giuliano. Un bon contre-un joué peut-être. Et c'est une frappe. Et c'est au fond. Légalisation. Goal. On revoit bien cette frappe. Ce n'était pas forcément le plus facile de jouer le poteau rapproché. Je trouve que c'est très bien vu de sa part. Et score de parité avec ce but inscrit. Un par deux. Catlana. La circulation du ballon est rapide. Les enchaînements sont bons. C'est bien joué. Giuliano. Et l'action continue. C'est une bonne séquence. Et oui, le bon geste défensif sans commettre de faute. Magaya. Le bloc progresse bien dans le camp adverse. C'est pour Sanui. En privilégiant la puissance à la précision. Ça finit sur le montant. La frappe est belle. Mais les filets n'ont pas bougé. Et voilà, on n'ira pas plus loin. C'est la mi-temps. Et voilà, le jeu qui reprend dans ce match. La frappe sur la barre, c'est pas fini. Le danger est écarté. La balle a été complice de mon temps. C'était l'occasion de s'imposer, de prendre le devant. Un petit ajustement tactique avec ce remplacement. Et ballon dans le couloir avec un peu d'espace. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Et une occasion de contre à négocier. Oh oui, la frappe ! Oui, beau plongon là-dessus. Elle le joue à deux. Oui, joli réflexe. Et c'est reparti. Nouveau corner. Un corner qui est bien ajusté. Et oui, c'est dedans ! Sa tête qui vient reprendre ce ballon. Cap et Sazot. Et ça fait balle. La réalisation qui nous remontre ce corner vraiment très bien tiré s'empêche la défense d'intervenir correctement. Et voilà le cabessasse. La tête qui vient conclure un mouvement très intéressant et envoyer le ballon dans le but. Et avec ce but, ça fait donc deux mains au tableau d'affichage. Évidemment, l'arbitre a vu la faute. C'est donc un coup grand. C'est bon. Liza Boatine. Giuliano. Gibelli. Et voilà une bonne option de contre-attaque. La contre-attaque fait mal à la défense. Aïe, la passe est manquée. Et bien vu ça. Le ballon en profondeur. Et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Gibelli. C'est une magnifique interception et décisive en plus. Catlana. Un but de retard mais l'équipe tente tout maintenant pour essayer de revenir. Le ballon pour égaliser. Et oui, le but ! Ne laissez jamais finir un match. Ça se joue jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à la dernière occasion. On le revoit ce but, mais quand en plus de la puissance de la frappe, vous arrivez à ajouter la précision et la justesse. C'est une action absolument importante. Ah, le jeu reprend et le score a donc de 2 buts par nous. Et nous voilà dans les 5 dernières minutes du match. Cristiana Gibelli. Moment clé dans ce match. Vu le chrono, le temps passe. Un but maintenant et c'est la victoire assurée. Le contact, sans faute. Et il passe nobée pour créer le danger. Et but ! Le but qui fait mal dans les dernières minutes. Le désespoir d'un côté évidemment, mais de l'autre. C'est l'extase. C'est ça la magie du football. En une seconde, toutes vos émotions peuvent s'inverser. Quelle magnifique publicité pour le football. C'est terminé. On en reste là dans ce match de Coupe du Monde. Et c'est donc une défaite pour cette équipe. Leur expression corporelle le dit très bien. Elles sont dessus. Ça s'est joué à pas grand chose dans ce match. Mais le talon est là. Elles rebondiront bientôt, c'est certain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501